Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ROK Aujourd'hui les amis, comme convenu, comme échanger lors du live et de la vidéo d'hier Si vous les avez ratés, je vous mets le lien en haut en suggestion en haut de cette vidéo Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo mais aussi des lives Et s'il contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous en remercie Donc, comme évoqué, on se retrouve à présent pour l'ouverture des portes de niveau 4 Je vous ai fait plusieurs rushs, plusieurs séquences, plusieurs montages Puisque je vous l'avais dit, je trouve ça pas très intéressant de vous faire un live au moment d'ouverture Car il se passe pas grand chose pendant les premières dizaines, voire les premières heures d'ouverture Donc je vais préférer vous faire un montage comme les précédentes chroniques de la saison 2 Pour cette chronique du jour 7 et 8 donc et de l'ouverture des portes J'ai préféré vous faire un petit montage de tout ce qui s'est passé durant l'ouverture A peu de temps après, quelques heures après et puis le lendemain une fois que la nuit est passée Puisqu'on est sur plusieurs fuseaux, bien évidemment on a une alliance américaine et une alliance française Sur notre royaume et les serveurs qui sont autour de nous sont principalement des serveurs chinois et américains Donc asiatiques du moins plutôt que chinois et américains Donc on se retrouve là à quelques dizaines de minutes de l'ouverture de la porte On peut déjà, pourquoi se mettre quelques dizaines de minutes avant car on le voit On peut déjà mesurer les forces en présence et déjà voir s'il y a des alliances ou pas Donc sur mon royaume, le KVK111, on le sait, les 3 royaumes du sud, le 11-42 exactement Le 11-83 si je dis pas de bêtises Toulouse Et le serveur, c'est le 10-83 peut-être Et le serveur 10-71, non non c'est bien le 11-83 Sont en alliance, donc celui là, le 11-42 qui est le premier Qui va être notre contact immédiat au sud avec les portes juste en face Je vous l'avais dit lors de la stratégie, il y a plusieurs stratégies qu'on peut appliquer Donc on le voit en tout cas, eux, ils sont fortement mobilisés, ils sont là Donc quand on a une telle mobilisation à l'entrée d'une porte Vous pouvez être sûr, il n'y a pas d'alliance Donc vous le serez pour les prochaines portes Mais en tout cas, là, quand il y a autant de monde à une porte Il n'y a pas d'alliance et ils veulent venir en découdre avec nous Ils veulent venir se battre, pareil sur cette porte là Donc là, il y a vraiment beaucoup de monde, une grosse mobilisation Donc c'est sûr, aucune alliance Parce que regardez, de ce côté là où ils ont leur alliance Et bien il y a tout de suite beaucoup moins de monde On le voit bien, ils sont en alliance avec le Royaume 83 Toulouse Qui est tout de suite en contact avec eux Il y a un tout petit peu de joueurs pour prendre la porte Mais beaucoup pour renforcer le rallye Et encore, ça ne va pas être nécessaire Normalement, un seul rallye avec seulement une dizaine de joueurs Va suffire pour prendre cette porte On ira faire un rallye dessus pour vous montrer Pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dans une porte de niveau 4 Et là, vous le voyez nous de notre côté On le voit bien, on n'est pas là pour le moment En tout cas, la stratégie qu'on a appliqué, on ne s'est pas mis massivement devant Leur laissant penser qu'on va juste la prendre et ne pas sortir De l'autre côté, on le voit bien Le serveur 83, pareil, sur le front qu'ils donnent sur notre côté Eux ne sont pas fortement mobilisés Donc ils sont plutôt à la cool aussi Ils savent très bien que le 42 va nous rusher dessus et va nous bloquer Donc ils n'ont pas besoin d'être là massivement eux Juste en revanche, de l'autre côté Sur leur haut de front Où ils sont en alliance avec le 75 Mais sur lequel, au nord, il y a le serveur 81 Là, ils savent qu'il va peut-être avoir plus de combats à faire S'ils ne sont pas contenus par le 75 Ce qui pourrait être étonnant parce que le 75 est aussi un gros serveur Mais en tout cas, ils ont décidé d'aller massivement de ce côté-là Le 75 de leur côté, on le voit sur les portes qu'ils donnent sur leurs alliés Ils sont quand même là, ils sont mobilisés eux Et on va le voir aussi au nord sur les portes Donc ils vont sortir vraiment massivement, clairement Et les portes qui sont au nord, ils sont encore plus massivement là On le voit même, c'est là qu'il y a le plus de monde Puisque c'est la première fois depuis le début de la vidéo Qu'on nous propose de diminuer les graphismes Vous l'avez vu, la petite fenêtre à pop-up Ce qui montre que c'est la zone la plus dense avec le plus de monde On le voit, ils sont très 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 fortement mobilisés Donc malgré leur classement en termes de royaume d'alliance Qui n'était pas énorme Je crois qu'actuellement, ils sont 4ème ou 5ème, 5ème même Et bien ils sont très très mobilisés Et là, en temps de guerre, c'est ce qu'il faut En revanche, on le voit Le 81 qui n'est pas allié à eux Qui est normalement leur ennemi On le voit, eux, ils ont décidé de ne pas y aller en combat Ni au sud, ni au nord Donc on peut penser qu'au sud, ils craignent de peut-être Ils ne veulent pas perdre, disons, trop de ressources et d'unités Dans cette phase de zone 5 Parce qu'ils savent qu'ils ont deux gros royaumes contre eux Donc ils ont très peu de chance si ce n'est aucune chance Et au nord, on peut se dire Que soit ils ont décidé de ne pas aller combattre Ils ont deux royaumes contre eux Mais ce qui n'a pas été annoncé en tout cas Soit ils sont alliés Alors nous, on en revient à mon royaume Le 164, on le voit là devant la porte On a déjà un peu plus de monde devant cette porte là Mais pas non plus une grosse mobilisation On avait discuté déjà On savait ce qu'on allait faire Vous allez le voir par la suite Mais notre objectif est déjà de prendre les portes Et après, au nord, vous le voyez On est déjà un peu plus mobilisé au nord Mais on va surtout se mobiliser Quelques 5 minutes avant la fin C'est là que la grande partie des joueurs va arriver Cette porte là, vous le voyez On n'est même pas devant On n'est pas du tout pressé Pourquoi on n'est pas pressé ? Parce qu'on a un accord avec le royaume au nord Le 106 Donc c'est pour ça qu'eux aussi sont un petit peu mobilisés Mais ils ne vont pas C'est une belle mobilisation même Mais ils ne vont pas nous rouler dessus Et le royaume 230 Qui lui aussi est là Mais n'est pas très fortement mobilisé non plus Ils sont à la cool je dirais Puisqu'il n'y a pas d'enjeu de bataille Il ne va pas y avoir de rush sur cette zone là Ça va être une zone paisible C'est pour ça qu'on n'a pas besoin Aucune des 3 alliances n'a besoin de rusher Comme c'est le cas au sud Puisqu'au sud, il peut y avoir des combats Avec le 142 et le 83 Donc bien évidemment, eux ils ont besoin d'être présents Parce que s'ils ne sont pas présents Ils ont une alliance qu'entre eux, pas avec nous Donc ça sera la guerre On va faire une première ellipse Pour se retrouver au moment de l'ouverture de la porte Pour voir un peu ce qui se passe Donc voilà, là on se retrouve juste avant l'ouverture de la porte Comme je vous l'ai dit On est très fortement mobilisé Et on le voit bien On est beaucoup plus nombreux que tout à l'heure Très fortement non Mais on est plus fortement mobilisé Du moins pour l'ouverture de cette porte Même si les 3 quarts des unités qui sont là Ne vont pas être utiles Mais c'est aussi comme vous l'avez vu avec les autres royaumes C'est aussi une guerre psychologique Avant d'être une guerre réelle Il faut montrer qu'on est capable de se mobiliser Il faut montrer qu'on est capable d'être là Pour la prise de cette porte Donc sans être énorme Parce qu'on le sait qu'il n'y a pas d'enjeu On a quand même pas mal de joueurs qui sont là Et qui sont prêts à prendre cette porte Sachant que vraiment Il n'y aura pas de combat sur cette zone là On le sait Et que la zone de combat pour cette ouverture de porte Va se passer surtout au sud Comme vous allez le voir Donc là on voit déjà Qu'il y a certaines alliances qui commencent déjà A tomber les portes Et à les prendre Alors que notre rallye Il n'est même pas parti On a eu un petit cafouillage Au lancement du rallye Puisque tout le monde s'est réuni Autour d'un de nos leaders de raid Chaotic One Et Chaotic One a eu un petit bug Donc le temps qu'au tour démarre Il a lancé le rallye un petit peu en retard Mais ce n'est pas plus mal Ça nous a permis Et ça m'a permis De suivre aussi ce qui se passait Au moment d'ouverture des portes Et là aussi la façon dont les troupes vont sortir Et se répandre je dirais sur la carte Est aussi symptomatique de si on est en alliance Ou si on ne l'est pas Et si on veut tout de suite aller au combat Ou si on sait qu'il va y avoir du répondant en face Et qu'on va hésiter Là ce n'est pas le cas On voit bien que le 42 Quand on va le voir plus tard Le 42 comme le 75 Qui eux sont en zone de combat Ont vraiment des stratégies exactement équivalentes Et c'est quand même risqué Je trouve leur manière de jouer Mais soit Là vous le voyez Les royaumes sortent dans cette zone là On le voit comment ils sortent On le voit immédiatement Il ne va pas y avoir de conflit Ils ne sortent pas massivement Vous allez voir clairement la différence avec le sud Il y a même des portes qui ne sont pas prises encore Comme la nôtre Puisque comme on n'a pas nécessité à aller combattre Il n'y a pas d'utilité de se ruer Pour être les promenés à sortir Car les 30 secondes La minute ou les 2 minutes Qu'on va gagner En prenant cette porte avant tout le monde N'a pas d'enjeu Pour poser un flag par derrière Regardez ce que je vous disais Le 75 qui vient d'ouvrir sa porte De l'obtenir Regardez comment ils sortent Ils sortent massivement Evidemment de toute façon Ils étaient massivement placés Et ils vont se diriger immédiatement Toutes leurs troupes Au delà d'avoir des premières unités Qui vont remplir les flags Ils dirigent toutes leurs forces armées Pour se coller Pour aller directement au contact Et empêcher le Royaume 81 De poser des drapeaux Vous le voyez C'est comme ça Ils sortent tout de suite Et ils vont tout de suite au nord Alors que ça Ce n'est pas une stratégie de construction C'est vraiment une stratégie d'attaque Très offensive Comme on l'a vu hier Dans la vidéo Où je vous parlais Des différentes stratégies Suite à l'ouverture des portes De niveau 4 Là on est vraiment Sur la stratégie offensive de base Ça ouvre On fonce On pose les drapeaux Directement en ligne droite Et on fonce tout de suite Pour bloquer l'adversaire Faire tampon Et l'empêcher Vous voyez même sur le flanc droit Comme ils sont en alliance Avec le serveur 83 Ils n'ont pas besoin De se ruer Sur les portes Ou sur les bâtiments La zone a déjà été partagée Le partage Je dirais Des richesses Ou des rewards Et des bâtiments A déjà été fait Donc il n'y a pas d'enjeu Ils savent que ça va être respecté Normalement Et donc Ils n'ont pas besoin De se ruer dessus Pareil Le 83 Il est détente Lui il ne sort pas massivement Vous voyez Il sort dans la zone Mais de façon tranquille Il n'a pas Il n'a pas de bagarre Il n'a pas de contact Il le sait Donc il est détente En revanche Là si vous regardez On retourne sur le 142 Et vous le voyez Leur manière de sortir Vous le voyez là Est équivalente A celle du 75 Ils sortent massivement Et ils vont tout droit Pour se coller à nos portes Et alors Ils sont moins déployés Je dirais Moins présents Que le serveur 75 Mais ils restent quand même Très présents Nous de notre côté On sort aussi On sort un petit peu moins nombreux Bien évidemment qu'eux Puisque là Ils étaient plus nombreux Et plus mobilisés Sur ce côté là Sachant que nous On n'a qu'une alliance Je dirais principale Et une alliance secondaire Qui sort sur ce côté là Donc là Alors que eux Peuvent focaliser Deux alliances principales Ce qu'ils vont faire Sans compter celle du serveur 83 Qui viendra après On est en train de prendre Notre porte au nord Donc on a Toutes nos forces Ne sont pas mobilisées au sud Sachant qu'après Malheureusement Je dirais Malheureusement Parce que comme on a Une alliance forte au nord Une alliance forte au sud Et que les autres C'est des alliances moins fortes Qui sont autour des 3 milliards Forcément On a mobilisé Une au nord Une au sud On n'a pas réparti Les deux plus fortes au sud C'était une découpe Qui avait été fait Avant le lancement du KVK Donc juste avant Pendant le prix KVK d'ailleurs Ce qui fait qu'après On va avoir un nombre De slots limités Car on n'a pas la possibilité De faire de saut de muraille au sud Pour le moment Avec les deux alliances fortes Puisqu'il y en a une Qui est étendue au nord Et l'autre qui est étendue au sud Donc une fois que la porte Va être down Il va falloir que Nos plus gros joueurs Si on veut aller Se battre au sud Rejoignent Soit l'alliance La plus faible des deux Soit l'alliance la plus forte Mais le nombre de slots Est très limité Donc ça Vous allez le voir par la suite Ça va quand même Nous Je dirais Nous handicaper Pour les combats Parce qu'on a quand même Deux royaumes face à nous Qui vont pouvoir sortir Leur plus grosse alliance Sur la zone où on est Donc il faut vraiment Être très mobilisé Si on veut L'ordonner le change Et avoir du répondant en face Donc je vais faire Une nouvelle ellipse Pour accélérer un peu Voilà On se retrouve au moment Où la gate La porte est tombée Évidemment On est quelques minutes Je dirais 3-4 minutes Après les premières portes Qui sont tombées Et on va tout de suite Nous essayer De les plus gros joueurs Et même tous les joueurs On va tous évidemment Vouloir rejoindre le sud Pour aller se battre En sac à cas Pour aller affronter Principalement le 142 Mais aussi le 83 Mais pour le moment Le 142 Puisque c'est eux Qui vont être le premier En contact avec nous Sachant que c'est eux Les plus mobilisés Sur la zone sac à cas Pour le moment Avant que le 83 Arrive massivement Donc on va vouloir Y aller Pour se battre avec eux Donc là je regarde Un petit peu Je cherche Voir s'ils n'ont pas posé Des forteresses Et je suis assez étonné Ils ne posent Aucune forteresse Donc Ils sont Extrêmement confiants Et ils pensent Avoir l'assurance De ne pas être embêté Sur la zone Car quand vous souhaitez Aller vraiment rapidement Vous posez quand même Une forteresse Surtout C'est une des stratégies Je vous ai dit Lorsque vous êtes Dans une zone de combat Et pas une zone neutre On le fait en zone neutre Pour gagner du temps aussi Mais en zone de combat Normalement On pose tout de suite Des forteresses Pour s'assurer La Je dirais La domination Du terrain Et gagner du terrain Et gagner du temps Là ils ne le font pas Donc ils sont Très confiants Ils ont parfaitement Conscience Qu'ils sont Plus puissants Que nous Surtout à deux royaumes Déjà un royaume L'un des deux On aura eu du mal Mais deux royaumes C'est sûr Ça va être une mission difficile Mais en tout cas Ils ont de grandes Confiances en eux Sur cette zone là On le verra Ils posent vraiment Aucune forteresse Et là Ils n'avancent pas D'une manière Extrêmement rapide Vous voyez Ils sortent Et ils n'enchaînent pas Les drapeaux Pour aller très très vite En face Ce qu'on peut faire Quand on est vraiment Dans une zone Je dirais de combat Et de combat Où on sait Qu'on va avoir du répondant Et qu'on va pas forcément Dominer la zone Là ils ont quand même Une grande confiance Et vous voyez Ils avancent massivement Leur but est vraiment D'aller au contact Avec nous Nous empêcher De poser des flag Nous empêcher de sortir Nous et nous contenir Chez nous Puisque dès le moment Où ils vont nous contenir Chez nous Et ben ils seront tranquilles Il n'y aura plus de flag Qui peut être posée Puisqu'évidemment On sera enfermé chez nous Et si on essaye de sortir Ils vont nous tabasser Donc là dessus C'est la stratégie classique Quand on est en forte domination Soit en forte domination De puissance Soit en forte domination De déploiement Et de présence Et de mobilisation Soit parfois Malheureusement les deux Là c'est les deux Donc ça va être compliqué pour nous Mais c'est pas pour ça Qu'on va pas défendre la zone La zone Elle ne leur appartient pas Et donc nous aussi On est là Et on a bien l'intention D'on écoute Surtout que c'est le but du jeu Le but du jeu Pour ceux qui l'oublient Et qui ont peur d'avoir des morts Le but du jeu C'est vraiment de se battre Et de faire de la stratégie Et de la guerre Donc on est vraiment là pour ça Sachant que Se battre Il faut se battre intelligemment On l'a bien vu Lors de la Ligue Osiris Ce n'est pas forcément L'alliance la plus puissante Sur le papier Qui gagne Les OV Qui ont gagné la Ligue La Ligue N'était pas l'alliance La plus puissante Sur le papier Loin de là Ça ne les a pas empêchés De battre Plusieurs grosses alliances Très grosses alliances Avec des puissances Très nettement supérieures A eux Donc la stratégie A aussi une bonne part Même si sur l'open field On n'est pas dans de l'Osiris On est sur de l'open field Et vraiment la puissance Et la mobilisation Jouent aussi Mais la stratégie Encore une fois La stratégie Et la diplomatie Priment toujours Dans ce type de jeu Donc c'est important De le considérer Donc je fais le tour Là des bâtiments Pour voir si quelqu'un A posé des forteresses Autour Pour dire Ça c'est à moi Mais non on le voit bien Même là J'ai été étonné Parce que je pensais Que le 81 Allait sortir Et poser une forteresse C'est ce que j'aurais fait Si j'étais le lead De ce royaume là Même si elle se serait fait latée Au moins pour montrer Qu'on est là Parce que vous le voyez Ils ont déjà Une zone de combat là Et ils sont un petit peu Sortis Et ils commencent à se battre Alors là La grosse erreur Qu'ils font C'est vraiment Une erreur Idiote Là pour le coup Ils ont déconné Ils auraient dû poser Un des drapeaux Parce que regardez Ils ne posent pas de drapeaux Alors comment Hulk Est déjà là Alors qu'il n'a pas de terrain Pour ceux qui se demandent C'est simple Il a fait un TP aléatoire Il a chance de se retrouver Devant la porte Mais en tout cas Il a peut-être fait 10 Pour arriver là Et bien tomber Mais ce qui est important là Ils se battent sur un terrain neutre Donc vraiment Ils déconnent Ils sont plus près de chez eux Ils doivent se battre Sur leur terrain Donc faut qu'ils posent Hop là Là je me trompe Faut qu'ils posent Vraiment C'était pour vous montrer Les alliances Vous le voyez C'est les SW Qui est l'alliance la plus puissante Qui est sortie de ce côté là Mais ils s'en fassent Au NW Qui n'est pas une alliance De pacotille C'est l'alliance 6 milliards et demi Elle est énorme déjà Donc ils auraient dû poser Un drapeau Ou plusieurs Et se battent sur leur terrain Ils auraient vraiment eu Tous les avantages Et les bonus Liés à leur terrain Alors que là Ils se battent vraiment En open field Sur un terrain neutre Alors qu'ils sont juste À côté de leur porte Là ils déconnent Là ils doivent poser du drapeau Quand on est proche De chez soi comme ça On ne se bat pas Sur un terrain neutre On perd tous les bénéfices Des avancées technologiques De son alliance Et c'est vraiment dommage Surtout une grosse alliance Comme eux Ils doivent vraiment avoir Les bonus au max Donc là c'est sûr Même il n'y a pas Aucun doute Il faudrait vraiment Qu'ils posent des drapeaux Et se battent sur leur terrain Alors certes Ça n'aurait pas fait Une grande différence au final Puisque vu la mobilisation Des SW Je pense que là Ils les auraient repoussés Surtout qu'ils sont à deux royaumes Avec les 83 en plus Sur le côté Mais en tout cas Ça leur aurait permis De rendre le change Et le temps qu'il y a leur drapeau Ils les auraient bien tonsés Et il y aura eu Des belles batailles En leur faveur Puisqu'ils auraient été Très nettement avantagés On le voit sur cette deuxième porte là Ils sont totalement clavés Ils ne sont même pas sortis Malheureusement Et l'ennemi est déjà à votre porte Quand vous n'êtes pas sorti Avec l'ennemi à votre porte Vous ne sortirez pas Là en règle générale C'est comme ça C'est malheureux Mais c'est comme ça J'ai déjà été dans les désutilisations Et bloqué chez moi Et à bloquer l'adversaire Donc on le voit bien Là il y a une petite zone de combat Mais Ce n'est pas une zone de combat de dingue Et vous voyez On est quand même Plus Je dirais Plus de 20 minutes Après l'ouverture Des premières portes A présent Et ce n'est pas Non plus La grosse bagarre Le gros combat On est sur On me lance déjà des espions Mais ce n'est pas grave J'ai regardé Celui qui me lance un espion Il va bien rigoler Puisque j'ai l'anti L'anti espion Donc il perd son temps Et là On le voit bien Cette zone Ce n'est pas une zone De bagarre de dingue Non plus On est sur des combats Très léger Donc voilà C'est aussi pour ça Que je ne vous fais pas de live Sur ce genre de phase Parce que ça reste Imaginez là Si je n'avais pas coupé Si je n'avais pas fait d'ellipse Ça reste très long Ça met beaucoup de temps A se mettre en place Et à part les zones Beaucoup plus denses Comme là On va rentrer Donc en zone 5 Si je prends la zone Vila-Vila Par exemple C'est une zone 5 Mais plutôt la zone 6 Après C'est là qu'on a des combats Qui durent dans le temps Et vraiment des démonstrations De force Et des choses Beaucoup plus intéressantes Tout de suite Du combat rugueux Puisqu'on a beaucoup plus de royaumes Qui sont sur des zones Des zones de combat Donc là Ça sera beaucoup plus intéressant On se retrouve jusqu'à 5 royaumes Sur la même zone Donc là On va bien voir Et à mon avis Lors de l'ouverture des portes De niveau 5 Ça sera une autre histoire Et peut-être selon l'horaire Que je vous ferai un live Là On le voit Ce que je vous disais Les VPS Eux par exemple Ont posé une forteresse Pour gagner du temps Et se rapprocher Ils ont eu raison Ils se positionnent bien Donc on voit très bien Comment la découpe était faite Alors on ne sait pas S'ils ont un accord Parce que je dis à découpe Je ne sais pas s'ils ont un accord Avec le sud Et avec l'est Mais en tout cas Il n'y a pas de bagarre Donc c'est peut-être un terrain neutre Et on voit qu'ils posent une forteresse Qui veut dire Qu'ils s'approprient le sanctuaire Et ils vont l'avoir De l'autre côté Nous au nord On n'a pas besoin de sortir Pour le moment On n'a pas besoin de se précipiter Du moins Et on cherche A aller aider le sud Ce qui est assez drôle C'est qu'on souhaite tous Rejoindre l'alliance du sud Je dirais l'alliance du sud Les FU notamment Qui ont les technos les plus avancés Pour aller se battre Puisqu'on voit il y a les premières Nous on commence à poser des drapeaux En revanche Et on essaie de se battre Sur notre terrain Et surtout de se téléporter On voit là C'est quand même le point Vous le voyez Il y a une masse Une masse de troupes C'est vraiment La zone de fight De combat De notre KVK En l'ouverture de cette porte de niveau 4 Une nouvelle fois On est dedans Je dis une nouvelle fois Parce que c'est souvent le cas Dans mes KVK On est sur la plus grosse zone de fight A chaque fois De suite à l'ouverture des portes C'est bien Moi j'apprécie Donc là on se retrouve Sur cette grosse zone de combat Où on a le serveur 42 Qui est sorti en force On a nous Qui sommes sortis aussi Donc il y a des combats Et quand on est sur notre terrain là Là ils prennent cher On va le voir aussi Il y en a certains Qui vont forcément Faire des TP aléatoires Pour se retrouver Au contact de chez nous Au contact de notre porte Et essayer de nous empêcher D'avancer Là ils arrivent au fil de l'eau Donc pour le moment Quand ils arrivent comme ça Ils n'arrivent pas en force Tous ensemble On arrive à les contenir Et on arrive à en faire en sorte Qu'ils sont bloqués Et qu'ils n'avancent pas davantage Donc vous voyez Nous on continue de construire des drapeaux On pose Et il n'y a pas de soucis C'est pas parce qu'ils sont nettement Plus forts que nous Et qu'ils sont deux royaumes Contre un royaume Et deux des plus gros royaumes De notre KVK Qu'on ne va pas sortir Et qu'on va rester derrière la porte On n'est pas là Pour enfiler des perles On n'est pas là Pour juste les regarder Et leur laisser le terrain C'est pas comme ça Que nous on envisage Le KVK en tout cas Sur notre royaume Alors on va arriver au moment Qui m'a gavé De l'ouverture de ces portes Moi ça m'a bien saoul À ce moment là Puisque vous allez le voir On essaye tous de rejoindre Les FU Puisqu'on n'a pas de passage Donc on doit passer par une alliance Donc les FU ou les LSR Si je ne dis pas de bêtises Une de nos subs Et vous allez le voir Et ça va très rapidement se remplir Déjà je vais galérer comme un dingue Puisque comme vous le savez J'ai déguildé des LS Pour aller chez les FU Et comme vous le savez Moi je joue sur iPad Et sur iPad Il y a un petit soucis C'est que sur le clavier intégré Je n'arrive pas à faire de tilde Et malheureusement Donc le tilde c'est la petite vague Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est La petite vague après Comme caractère Ça fait une toute petite vague Et donc malheureusement Les FU C'est FU tilde Leur nom Donc je vais désespérer De les rejoindre Parce que je veux aller au combat Bien évidemment J'attendais l'ouverture de ces portes Comme on a pu les changer Pendant le live J'attendais l'ouverture de ces portes Et d'aller au combat Même si le 142 est costaud Et d'aller voir aussi Mes amis et abonnés Pour certains Du serveur Toulouse De serveur 83 Et pourtant Je n'arrive pas Donc vous allez le voir Je vais d'abord chercher l'alliance Dans le listique de l'alliance Et elle n'apparaît pas Parce que parfois Quand les alliances sont trop éloignées Elles n'apparaissent pas On ne les voit pas Dans le listing des alliances Je vais faire même un TP aléatoire Pour me TP plus proche Parce que parfois C'est quand on est loin Ils nous affichent d'abord Les alliances à proximité De nous Notre ville Puis après les autres Et donc là Comme je ne les trouve pas Dans l'index D'habitude Quand je les avais rejoint C'était par le listing Comme je ne les trouve pas Je vais demander A ce qu'on m'invite Après je vais essayer Tous les caractères Enfin bref J'étais vraiment Vraiment désespéré Je voulais vraiment Vraiment y aller J'avais trop envie Vous voyez Quand vous voyez Des autres de combat Comme vous allez le voir derrière Evidemment tout le monde A envie d'y aller Tout le monde On attendait que ça Moi même j'attendais que ça Et finalement L'alliance malheureusement Était déjà pleine C'est pour ça Que je ne la voyais pas S'afficher Dans la liste des alliances Apparemment Elle était déjà pleine Donc c'est pour ça Que je ne la voyais pas Et je ne pouvais pas la rejoindre Et les deux alliances de combat Qui avaient accès au sud Était pleine Donc malheureusement Sur cette phase là Et sur le début Où c'était le plus intéressant Je n'ai pas pu rejoindre Je voulais sortir Il y a un joueur Du 42 Qui a tépé sa ville là Moi je voulais sortir Le raider Il s'est déjà fait raider Ou il allait se faire raider Là à ce moment là Par le leader Des FU Grim Donc vraiment Moi aussi je voulais sortir Et je voulais vraiment Aller dans cette zone de combat Et malheureusement J'ai tout essayé Mais c'était C'était impossible C'était tout simplement plein Puisqu'on n'avait pas Cette slot Et d'alliances Qui étaient sur ce côté là Sorties déjà Il aurait fallu qu'on prépare Je pense Plutôt Un passe-muraille Pour qu'on soit Collé au sud Et qu'on puisse sauter Et y aller Mais c'est vraiment Que pour le début Parce qu'après Ça va être compliqué Mais bon Quand je dis Ça va être compliqué Ça va être compliqué De ressortir par la suite Puisqu'ils vont Ils vont tout faire Pour nous bloquer Et ils vont longer Ils vont essayer De nous enclaver De nous enfermer Avec un mur De drapeau Donc c'était C'était le moment Où fallait sortir Et aller se battre Donc malheureusement J'ai pas pu sortir A ce stade là Mais ce n'est pas grave Ce n'est que partir au ministre Pour ce côté là Mais vous le savez Je ne suis pas du genre A lâcher l'affaire facilement Donc évidemment Voyant cette zone de combat Qui vous donne envie J'imagine Tout comme moi D'y aller Je voulais aller les attaquer tous Evidemment Même si je savais Que j'allais me faire J'allais me faire l'athée Mais c'est le but du combat Donc comme je vous l'ai dit J'ai fait ce stade aléatoire Pour me rapprocher Et voir réapparaître L'alliance FU Dans la liste Ce n'a pas été le cas C'est pour ça Là je vous ai fait une ellipse Un peu plus loin Dans la zone de combat Mais encore après J'ai recherché J'ai essayé Par tous les moyens Mais rien n'y a fait Vous voyez Je regardais dans la liste Si je la retrouvais S'il y avait des places Mais non Donc du coup Je suis retourné Chez les LS Je n'avais pas le choix Donc voilà Pour cette première partie D'ouverture des portes On va se retrouver Là je vais faire Une nouvelle ellipse Vous voyez Le raid a eu lieu Grimm est en train De faire le raid C'est le rallye là Que je voulais rejoindre Pour attaquer Bien évidemment Cette ville Cette ville de ce joueur Qui s'était TP C'est un serveur de Toulouse Qui s'était TP Juste devant nous Je voulais le raider Aussi lui envoyer un rallye dessus Ou rejoindre le rallye de Grimm Mais malheureusement Je ne pouvais pas Mais ce n'est pas grave Il y aura d'autres occasions Donc on va se retrouver A la situation actuelle Telle qu'elle est Au moment où je recorde Cette vidéo Donc voilà Au moment où je recorde Donc après une nuit Je dirais De combat Ou une nuit Après l'ouverture des portes Comment se présente le serveur Donc là Nous sommes ici Vous voyez J'ai TP ici Alors que j'étais au nord C'est mon TP aléatoire Je n'ai pas rebougé depuis Puisque j'ai l'espoir De pouvoir aller voir Mes amis du 40D Et du 83 Pour leur dire bonjour On le voit cette fois Il y a bien Une forteresse Qui a été posée ici Une forteresse d'une sub Les BAOC Les BAOC Qui sautent quel royaume ? A mon avis Ça serait judicieux Que ce soit le 83 Mais c'est peut-être pas le cas Mais moi je pense Ce serait plus judicieux Bah non c'est pas le 83 C'est le 42 Bon alors là J'aurais mis le 83 Ici En croisé plus facilement Plutôt Surtout de poser une forteresse là Ce qui aurait permis Au 42 De sortir Au 83 pardon De sortir plus facilement Mais bon Ils ont fait le choix De mettre le 42 Ce n'est pas le choix Le plus optimal De mon point de vue Encore une fois Ça n'engage que moi Ils sont sortis Comme je vous l'ai dit Vous voyez Quand on est très offensif Et qu'on sait qu'on est en supériorité de puissance On sort tout droit Ils nous ont repoussé Donc là On ne peut plus évidemment sortir Il faudrait qu'on casse leur drapeau Pour sortir Ils n'ont pas scellé la zone A ce stade là Donc on peut attaquer leur drapeau Pour sortir Pareil De l'autre côté Les drapeaux qu'on avait construit Durant la nuit Ils ont tout rasé Et ils se collent à notre porte En attendant Une petite mobilisation Là Pas très importante On voit Comment sont découpés Les terrains On voit ce qui a été attribué à qui Donc On voit que Bien évidemment Les deux hierons Ici sont au 42 Le sanctuaire est au 42 Et en contrepartie Le 83 récupère ce sanctuaire là Et deux hierons là Mais pas de sanctuaire Pas de sanctuaire La ruine et les deux hierons Mais pas de sanctuaire Et de l'autre côté Non plus Pas de sanctuaire Simplement De hierons Et une ruine Pour le 83 Et le 75 Lui va avoir le sanctuaire Et deux hierons aussi Mais encore une fois Pas de ruine En revanche là Ça a été plus judicieux Et plus intelligemment fait Puisque vous le voyez Le 83 a bien pris La porte la plus au nord Comme ils auraient dû le faire De l'autre côté Donc là Je ne comprends pas Pourquoi de ce côté là Ils ont fait ça Enfin Je comprends pour moi Que c'est une erreur surtout Mais je me trompe peut-être Je n'ai évidemment pas Toutes les données Puisque je ne suis pas De leur diplomatie Donc le serveur En face Le 81 a été bloqué Chez lui Comme nous Au final Et on voit bien Là Si on va voir là Tac Vous voyez Il n'y a pas Il n'y a pas de zone de combat Il n'y a pas de friction Donc là Ça ne se bat pas On le voit La découpe Alors là On ne sait pas encore Qui a l'héron On ne sait pas Qui a la ruine Probablement Le serveur 81 Ils se sont mis Devant cette porte là En revanche Là Ça a bien été croisé Et le serveur Bien évidemment Le plus puissant Pour le moment Le premier au classement Le 89 A bien deux portes au centre Et il va avoir Un pied dans Dimbo Crow Et un pied dans le Calcha Ce qui est très bien En revanche Il faudra réorganiser ça Par la suite Mais pour le moment C'est très bien pour eux La découpe qu'ils ont faite C'est la plus performante Sachant que le 89 Est le serveur Le plus puissant Je dirais De ce côté là Juste suivi derrière Par le 230 Qui est aussi Un serveur bien puissant Donc très probablement Le 230 A deux hérons Dans une découpe Qui est ici Ils se sont mis d'accord Une ruine Qui est pour là Ah la ruine De toute façon Il n'y a pas besoin De la coller Donc il n'y a pas de soucis Là ils vont la partager En revanche Ce qui sera intéressant De savoir C'est si ce héron là Il a bien été De nos 81 Sinon Ils n'en ont pas De l'autre côté On passe sur cette zone là On voit que le 0-6 Lui a dans la découpe Un héron Il a peut-être Un deuxième héron Quelque part Il a peut-être Ce héron là également Vu comment il l'entoure Oui il l'a là Et là Il est bien On le voit bien C'est On a ce Nous on va avancer Sur celui là Et on a très certainement Dans la découpe Je dis très certainement Parce que je n'en sais rien Ne pensez pas que Sur les découpes Je le sais Je connais ce qui se passe En diplomatie Pour être dans les échanges En revanche au niveau De la découpe Ca se concerne Que les rois Et ça se discute Entre rois uniquement Donc là on le voit Et le sanctuaire De ce côté là A été donné aux 230 Evidemment Puisque de l'autre côté Il a été donné Puisque des 3 serveurs De cette zone là C'est à mon avis Le plus puissant Donc c'est un peu normal Et le mieux classé aussi Puisque de ce côté là Ils ne l'ont pas Donc voilà pour la découpe Après il y a peut-être Des bâtiments Qui ont été donnés En contrepartie En zone 6 Bon ça sera une zone Plus difficile bien évidemment Et de combat Puisqu'on va être En contact direct Avec ceux du sud Là on ne pourra plus Les esquiver Mais on sera tous là Donc voilà Comment ça va se passer Sur cette zone là Vous le voyez Donc on avance au nord Tranquillement Et bien évidemment On va permettre A toutes les alliances De sortir au nord Par chez nous Comme il faut qu'on permette Qu'elles sortent tous au sud Si on veut vraiment Aller se battre Donc voilà la situation Telle qu'elle est La seule erreur Que je vois là Donc on est sur du classique La seule erreur que je vois Que je vais signaler C'est cette forteresse là Qui a été posée par le 42 Et que ça aurait dû être Une forteresse du 83 De mon point de vue Sinon vous voyez C'est de la sortir En ligne droite Comme je vous l'avais annoncé Stratégie offensive On n'est pas dans la prise De bâtiment On est vraiment Dans une sortie tout droit Pour bloquer l'adversaire Parce qu'on est plus puissant Parce qu'on est plus mobilisé A cet instant là Et qu'on se sent supérieur Et qu'on sait Qu'on peut les repousser Donc c'est comme ça Qu'il faut agir Voilà écoutez Les amis C'est tout Pour cette vidéo Suite à l'ouverture Des portes de niveau 4 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup Le développement de la chaîne Et je vous en remercie Et surtout si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo On est de plus en plus nombreux Et également Je vous en remercie Je vous souhaite un bon jeu à tous Un bon KVK Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz